Cette manifestation sera animée sur quatre pôles. Vous aurez le pôle principal qui sera dans la nef de la cathédrale pour la restauration du mobilier et du bâtier ancien. Vous aurez également la présence de l'Annecy Restaurateur d'art dans la nef de la cathédrale. Il y aura Allée Basile Moreau extérieure, Place du Carnival Grande, Place Saint-Michel, Charpentier, Menuisier, Place Saint-Pierre, Place de la Mairie, Les Forgerons de la Forge. On aura également à l'abbaye Saint-Vincent le premier salon du livre ancien du Mans avec la présence de 23 libraires spécialisés qui viennent de toute la France. Les nouveautés sont nombreuses par rapport aux premières parce que la première édition a été uniquement focalisée sur les restaurateurs d'art bâtis et mobiliers. Donc cette deuxième édition, on a pu avoir une montée en puissance avec le salon du livre ancien puisqu'on a la chance et le privilège d'avoir l'abbaye Saint-Vincent, le lycée Bellevue, qui va être ouvert à la manifestation. On a également la chance d'avoir un patrimoine et une première aussi, le salon des antiquaires d'aujourd'hui et de demain. Sur la première édition, il y avait eu à peu près 10 000 personnes sachant qu'il est difficile de faire le distinguo entre ceux qui étaient venus pour les journées du patrimoine et ceux qui venaient spécialement pour les journées Mansart. Cette année, on serait particulièrement heureux, je dirais, s'il y avait 5 000 personnes lors de cette deuxième édition.